Bonjour tout le monde, ne prenez pas peur, meilleurs voeux, bonne année, tout ce que vous voulez pour ce début d'année 2020. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année 2019, que vous avez été gâtés par Papa Noël. Ça fait bizarre. Déjà parce que j'ai changé de caméra, je pense que vous devez le voir peut-être, enfin j'espère. Désolée si je renifle un, mais ça va être une horreur. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, je ne sais même pas si je dis petite parce que je vais déjà mettre des ponts à préparer je pense. Pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, il n'y a pas eu de vidéo et qu'est-ce qui va devenir de la chaîne et de moi et de nous. Je suis à côté de mes pompes en ce moment. De toute façon, de toute manière, le mois de décembre était un petit peu compliqué. Liam est tombé pas mal de fois malade. Et moi j'ai enchaîné derrière. Et c'est un petit peu compliqué pour moi de me soigner. Donc je cumule et je... C'est dans la durée quoi. Je garde tout. C'est une horreur. C'est gros, c'est quand même préparer tout en parlant parce que sinon je n'ai pas fini. Bon, même si je ne travaille pas aujourd'hui, il faut se préparer. Donc, le mois de décembre a été un petit peu compliqué avec le boulot, les fêtes, le commerce, c'est un peu la merde. Et en plus, quand tu es malade, ce n'est pas très gérable. Ah, ça me saoule d'enifler de ouf. Mais si je vais pouvoir respirer... Sachant que je n'ai droit qu'à du Doliprane et à du Pivalone, c'est génial. Voilà. On aime. Donc, j'ai des cheveux blancs, sa mère. Enfin bon, bref. Donc, je n'ai pas filmé quasiment du mois de décembre. J'ai filmé un book haul fin décembre. Enfin, non, avant Noël. Je vous avais fait... Je vous ai filmé mon book haul du mois de décembre sans les cadeaux Noël. Sachant que j'ai eu deux livres par ma soeur. C'est bien suffisant, vu tout ce que j'ai. Mais je ne sais même pas si je vais réussir à récupérer cette vidéo qui est sur ma carte SD, qui est actuellement dans mon nouvel appareil photo, que je me suis offert pour Noël. Voilà. Le 13e mois est parti très vite. Mais bon, c'est la première fois où je me fais plaisir. Donc, merde. Voilà. J'ai envie de dire... Merde. Je vais prendre ma palette de sévère parce que c'est celle que je sors quasiment tous les jours. Voilà. Quand tu veux quelque chose de rapide et d'efficace... Voilà. Donc oui, je vous avais filmé cette vidéo et il faut que j'arrive à retrouver ces rushs dans ma carte SD. Sachant que là, elle est dedans et je ne sais pas si j'ai un câble pour brancher cet appareil sur mon PC. Voilà. Ou il faudrait que je l'enlève et que je la remette dans mon vieux appareil. Sachant que je ne sais même pas non plus si... Qu'est-ce que je sors fais ? Si je le garde pour vous faire des plans différents. Ou si je le revends ou je ne sais pas. Donc je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Mais ouais, je filmais avec ça avant. Voilà. Et il m'aura fait quand même pas mal d'années. Sachant que je l'ai acheté d'occasion à cash. Comme ça. Mais voilà, ça a fait le job. Mais bon, je voulais quand même augmenter la qualité des vidéos. Et je voulais aussi pour nous... La famille ! Je voulais qu'on ait quand même un bon appareil photo pour commencer à faire de belles photos de notre petit cœur. Et d'avoir de belles photos de famille. Donc je voulais investir. Je n'arrive pas à faire deux choses en même temps en fait. Ça devient compliqué. Donc ouais, le mois de décembre ça a été très très très... Très hardos. Du coup j'ai été arrêtée le... J'ai été arrêtée... Le vendredi après Noël. Je ne suis pas allée travailler. Mais bon, ce n'était pas mon médecin traitant. Lui est en vacances. J'ai eu sa remplaçante. Et sa remplaçante n'a pas jugé bon de m'arrêter le vendredi. Elle m'a dit que si ça n'allait toujours pas le samedi, il fallait que je revienne. Mais forcément, il fallait que je ressorte des sous. Il fallait que je la repaye. Donc j'y suis retournée le samedi parce que ça n'allait toujours pas. Je n'avais toujours pas dormi de la nuit. Voilà, parce que je n'arrive pas à respirer. Ou le peu de fois où j'arrive à m'endormir, je ronfle tellement fort que je me réveille. Et c'est crise d'éternuement, fièvre. Enfin, je n'ai jamais été aussi balade de toute ma life. Sachant que j'allais me faire vacciner contre la grippe, j'ai échopé la grippe. Voilà, c'était génial. Mais... Donc oui, je passais minuit sur le canapé parce que pas moyen de dormir. Et voilà, avec mes deux mouchoirs, un mouchoir dans chaque narine. C'était vraiment le top, 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 top. J'avais mon nez plein de croûtes tellement je me mouchais, mes lèvres défoncées avec la fièvre. Enfin, je n'étais vraiment pas bien et voilà, j'avais le droit qu'à du doliprane. Ça va passer, qu'elle me dit. Ouais, c'est ça. Ça va passer. Du coup, j'y suis retournée le samedi. Le samedi, elle m'a arrêtée pour le week-end. Du coup, je n'y suis pas allée travailler vendredi, samedi, dimanche. Lundi, c'est mon jour de repos. Donc, j'ai pas mal dormi quand ça a commencé à aller un peu mieux. J'ai pas mal dormi la journée, en fait, pour récupérer. Désolée, j'ai des retoutos aussi qui remontent. C'est très glamour en ce moment. Mon Dieu. Ah, j'en ai marre. Hier, j'avais l'impression que ça allait passer. Mais non, là, ça revient. Ça me saoule. Mais tellement, 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 tellement. Donc, voilà. Les fêtes, elles se sont pas passées de ouf. De toute façon, nous, on n'a rien fait le 24 au soir. On fait rien. On a fait notre repas de famille le 25 à midi. Liam a ouvert tous ses cadeaux. Comme d'hab, on achète beaucoup trop. Là, il a pas encore joué avec le tir qu'il a eu. Enfin, voilà, il en a. Il a trop. Il a trop. Faut qu'on arrête de le pourrir comme ça. Mais bon, c'est fort que nous, on veut lui faire plaisir. Et voilà, voir ses petites étoiles dans ses yeux quand il ouvre ses paquets. Enfin, quand il ouvre ses paquets. En même temps, cette année, j'ai fait tout dans des hot. J'avais pris les hot chez Action. Et j'en avais acheté trois. J'en utilisais que deux. Il y avait déjà son circuit Floride de Kars qui rentrait pas dedans. Parce qu'il était juste énorme, le bazar. Mais bon, quand je l'ai vu à Stokko à 30 euros, je me suis dit je vais le prendre. Parce qu'il est à 100 euros à quelques jouets ou machin. Donc, je me suis dit bon, là, tu le prends. Parce que, mais bon, là, il a joué avec pendant une semaine. Mais ça prenait tellement de place dans sa chambre qu'on lui a déjà enlevé. Pour qu'il joue quand même avec ses autres trucs. C'est ça, de toute façon, les gamins, il faut varier les plaisirs. Parce que, il tourne vite en rond. Donc, là, on lui a enlevé. Pour qu'il joue avec ses autres jouets qu'il a eus. Et on lui remettra plus tard. Sachant que, là, on essaye... On a commencé notre dossier pour demander une maison. Parce que, on va commencer à être à l'étroit. La chambre du petit est déjà trop petite, là. Et, voilà, on commence à être à l'étroit. Et on en a marre de monter les deux étages. Avec les courses, ça devient compliqué. Avec les courses, avec le petit dans les bras. C'est juste pas jouable. Et, enfin, voilà. Il faut qu'on déménage dans l'année. J'ai flippé, là. Mais, ouais, il faut qu'on déménage. On ne supporte plus les voisins. Et puis, on ne supporte plus d'être ici, non plus. Enfin, voilà. La chaudière, elle nous casse les couilles. Il n'y a pas une année où elle ne nous fait pas chier. Où on ne se retrouve pas sans chauffage, sans eau chaude. Il n'y a pas une année où elle va pas nous faire chier. Bon, cette année, on a eu de la chance. Ce n'était pas pendant les fêtes. Ça, c'était l'année dernière, je crois. Ou l'année d'avant, en plein nouvel an. Noël, puis d'eau chaude, rien. J'avais du monde à la maison, en plus. Oh là là, merde. Il me semble. Je ne sais plus. Enfin, bon, bref. On veut déménager. Avoir une petite maison. Avec un petit jardin. Le souci, c'est qu'on veut rester dans le même village. Ou vraiment à côté. Mais voilà, on ne veut pas aller plus loin. Parce que oui, cette année, ça va être un peu compliqué. Moi, niveau boulot, mon poste va sauter. Et je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Donc, j'ai eu pas mal de remises en question à propos de ça aussi. Où je n'étais pas très, très bien. Parce que, ben, voilà, tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Tu te doutes qu'ils vont te mettre. Tu as un emploi du temps pourri. Encore plus pourri que tu n'as déjà. Qui vont limite te pousser pour que tu démissionnes, je pense. Enfin, tu ne sais pas trop. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'ils pensent. Ce qu'ils veulent. C'est compliqué. Là, les fêtes, mon dieu, l'horreur. Tu n'as pas de toilette. Tu n'as rien. Tu n'es pas bien. Oh non. Je n'aime pas ça. Travailler dans des conditions pareilles. Puis, on te ramène une tonne de boulot. Alors que là, tu as déjà du monde. C'est bon. Laissez-moi tranquille. J'ai déjà mon boulot de base à faire. Ça me fait chier de me taper le boulot des autres. Clairement. Ou te faire nettoyer des étiquettes dégueulasses. Et puis après, tu chopes la mort. Parce que voilà. Tu ne peux pas te laver les mains. Tu peux. Non. Enfin, voilà. Ça me saoule. Ça me saoule. Travailler dans les conditions pareilles. Donc, j'y vais à reculons. Mais en ce moment, ouais. Est-ce que j'ai un petit taille crayon quelque part ? Parce que là, j'ai racheté le crayon noir. Le Colorful de chez Sephora. Mais voilà. Il descend une vitesse. Je l'avais déjà acheté celui-ci. Mais j'étais tentée d'acheter le 24-7. d'Urban Decay. Mais quand j'ai vu 25 euros pour un crayon, ça m'a fait un petit peu mal dessus. Sachant que j'allais déjà dépenser pas mal pour parfum de doudou pour son anniversaire. Pour Noël et tout. Ça m'a fait un petit peu mal. Voilà. Donc, Sephora à petite dose. Voilà. Donc, et celui-ci, il est déjà à quasiment à 10 euros, je crois, celui-là. Où c'est que j'ai un taille-crayon ? Doudou m'a rangé mon bureau, comme je vous ai dit. Mais du coup, je trouve plus mes affaires. Je ne sais pas où il m'a mis mon crayon. Le taille-crayon. J'espère qu'au niveau son, ça va. Ouh là là. Ouh, c'est pas bien ça ? Pourquoi tu m'as niqué mon crayon ? C'est quoi ce taille-crayon, là, Yves Rocher, là ? Pourquoi tu fais ça ? Tu ne m'as jamais fait ça sur mes autres crayons ? Qu'est-ce qui t'arrive, là ? Espèce de... Oh, fais suer. Pourtant, j'en ai deux taille-crayon, normalement. Il est complètement... Je ne sais pas, vous allez voir, il y a un truc. Enfin bon, bref. Donc oui, il faut que je finisse les papiers pour cette demande de logement. Parce qu'on ne peut pas faire passer par des agences ou des machins. Vu que moi, j'ai que le dimanche après-midi, le lundi, mardi matin, jeudi matin. C'est un peu compliqué pour les visites ou machin. Parce que je ne vais pas visiter toute seule. Le soir, je finis tard. Je rentre à la maison, il est 20h. Donc, faire des visites, c'est un peu compliqué. Et j'ai encore oublié de racheter du... l'eyeliner sur... sur Annie. Fais suer. Parce que du coup, je ne peux pas en mettre. Suer. Je ne mets plus du tout de fond de teint. J'ai ma peau qui est hyper sèche, déshydratée en ce moment. Et dès que j'en mets, ça finit dans les pores. Et ma peau le boit, en fait. Ma peau le boit et j'ai plein de petits points de fond de teint, en fait. Donc, c'est très moche. Donc, je n'en mets plus. Voilà. Et depuis que je me nettoie le visage avec mon savon ou lait d'anès, ça va mieux ma peau. Là, j'ai encore... J'ai quelques petites imperfections, mais ça va. Ça va, c'est pas... Les rougeurs, ça va aussi. Je trouve que je suis beaucoup moins rouge qu'avant. Donc, voilà. Et puis, au Zeph. Je ne suis pas toute modèle, hein. Donc, on s'en fout. J'ai voulu me faire couper les cheveux pour les fêtes. Ça n'a pas été fait. J'ai... Voilà. Voilà. L'appareil photo est passé en priorité. Et après, les cadeaux, les faire plaisir. Et voilà, c'est tout. Et puis, j'étais malade. Donc, les cheveux, ça attendra. Je ne sais pas quand. Du coup, je ne sais pas. Mais ouais, je voulais... En plus, je voulais me faire un aîné et tout. J'ai acheté une boîte à Biocop. Mais il me manque les fixateurs, tout ça. Il faut que je les trouve. Et je ne sais pas si je peux le faire actuellement. Parce que ça va me prendre un temps aussi pour faire ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. J'ai un cil qui est pas complètement au couille. Il est complètement à angle droit. Il me saoule. Là, c'est le Paradise Ecstatic en version waterproof. Mais il est trop blindé, le produit. Il y en a trop dedans. Moi, j'aime bien quand ils sont limite en fin de vie. Ils ont bien vieilli. On a aimé le petit tracteur de la commune qui passe, là. Big up. Mais ici, c'est toujours la merde. Ils sont toujours parcourbés. Il n'y a rien à faire. Mais moi, ça va. Je n'ai plus trop de trous. Enfin, je les arrache moins, s'il faut dire, en ce moment. Parce que celui-là, il ne me fait pas de paquet ou autre. Donc, je n'ai pas le truc de tirer dessus comme il... On a mis des paquets. Voilà. On va dire que c'est bien. Mais celui-là, il est mineur, là. Du coup, je n'ai pas racheté de... La dernière fois que je suis allée à Ochoa, j'ai oublié de racheter. C'est le mec mi-blow d'essence, là. Mais je ne sais plus du tout le produit dedans. De toute façon, mes sourcils, ils ne sont ni fini à faire. C'est... Voilà. Voilà, 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 quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai une bonne vaisselle à faire. La lessive, elle a fait de l'air soir, donc c'est bon. J'aimerais bien avancer dans mon DP parce que je n'en ai pas fait quasiment du mois de décembre. Voilà. J'étais tellement pas bien. Mon PC n'a quasiment pas été allumé non plus. Voilà. Le soir, je couche mon fils. Je m'endors dans le fauteuil à côté de lui. Et voilà, je me réveille. Il est 22h, 22h30. Et après, voilà, je vais me rallonger dans mon lit. Et je comate. Et je dors jusqu'au l'homme. Donc là, voilà. C'est pour ça que les montages vidéo, en ce moment, parce qu'habituellement, je couchais mon fils et je revenais sur le PC. Je faisais mes montages. Et là, en ce moment, c'est mission impossible, quoi. Je n'y arrive plus. Je m'endors comme une grosse merde le soir. Donc, je ne sais pas trop. Les montages, comment les faire. Alléluia. Il faudrait que je les fasse, ben là, le lundi. Lundi, lundi matin ou lundi après-midi. Ou mardi matin, jeudi matin. Sauf quand j'ai mis courses à faire. Et pourquoi tu fais du bruit là, mon ventre ? T'as bongé. Donc, aujourd'hui, c'est la reprise d'école pour Petit Cœur. Il était content d'y retourner. Et pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose au niveau des grèves. Donc, je pense que c'est bon. Il faudrait être tranquille. Lors du dernier book haul, que vous n'avez sûrement pas encore vu, je vous fais un unboxing de France Loisirs. Et il me manquait un livre dans ma commande que j'ai dû aller rechercher la semaine suivante. Et si bien ce qu'il me semblait, c'était le 13 à table. Lors de l'unboxing, je me fais, mais il me semblait que je l'avais commandé cette fois-ci. Donc, oui, je l'avais bien commandé, mais il n'était pas... Je ne comprends pas pourquoi ils font un carton et il y en manque un, ils n'attendent pas. Pourquoi tu n'attends pas que le dernier arrive pour tout mettre ? Et puis, non, me faire déranger deux fois et faire le double de paquets d'emballage, je trouve ça naze. Voilà. Donc, tu attends. Voilà, tu attends. Le colis, il n'est pas complet. Tu attends, c'est tout. Enfin, je ne sais pas. Et tu dis qu'il est prêt quand il est prêt. Mais ça ne sert à rien de faire déplacer la personne une fois, deux fois. Puis à chaque fois, on essaye de te pousser à la vente. Ah, mais vous avez un bon d'achat, de machin. Et c'est bon. J'ai déjà dépensé je ne sais combien pour ma commande. Tu vas voir me casser des couilles. Et mes bibliothèques, tu ne sais pas où c'est que j'en suis dans mes bibliothèques ? Tu ne sais pas que ma balle est déjà énorme ? Laisse-moi tranquille. Si je veux acheter, j'achète. Mais ne me force pas. Je ne supporte pas qu'on me force à l'achat comme ça. Enfin, bref. Donc, voilà. Le 13 à table de cette année. Étant ma possession. J'ai changé de lunette aussi cette année, les gars. Il n'y a pas la ring light. Mais j'ai pris à peu près la même chose. On est d'accord. Bon, ben voilà. Je vais faire un petit peu de DP, je pense, en regardant peut-être un petit peu de vidéos YouTube dont je dois être forcément en retard. Et je vais peut-être vous montrer où j'en suis au niveau avancement de mon DP du site Hybrotry Diamant. J'ai vu, il y a Mélissa Hart. Elle en a déjà fini deux. Je ne sais pas dans quoi elle travaille. Je ne sais pas. Mais moi, j'aimerais bien avoir du temps pour faire mes DP. Voilà. J'aimerais bien avoir du temps libre. Mais non. Ce n'est pas possible. Donc, je n'en suis même pas à la moitié. J'ai des voitures du petit là partout. C'est juste une horreur. Il squatte mon bureau. Il squatte. Donc, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous prendre sans vous faire vomir, les gars. Oh là là, j'ai mal à monnaie. J'ai mal à monnaie. Mais ouais, là, il faut que je regarde aussi pour mon dossier, du coup, pour mon logement. Et que je soumette le dossier, même si je n'ai pas toutes les pièces encore disponibles. Oh, la paperasse, la paperasse, la paperasse. Voilà. Il m'en a mis partout. Puis, il joue au docteur en ce moment avec ça. Avec le petit piéton. Voilà. Vu qu'on est quand même pas mal allé au docteur, hein. Il joue au docteur. Bon, allez. Je vais les mettre sur les voitures. Je n'en suis plus. Il y en a partout. Et puis, moi, on en achète encore. Il en a déjà trop. Mais on en achète encore. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on est... Pas possible. Alors, attention à vous. Attention à vous. Je vais, voilà, vous montrer un petit peu l'avancement. Ah, bonjour. Il va falloir que je dézoome aussi. Ah, vous le voyez bien, là. Son petit oeil. Voilà comment j'ai avancé mon petit chat. Mais voilà, j'avance petit à petit, vraiment à mon rythme, voilà, qui est catastrophique en ce moment. Parce que, bah, voilà, je dors à 22 heures. Et j'ai plus de temps libre, là, avec les fêtes, ça a été le bazar. Mais voilà, je vais me remettre doucement. Mais sûrement. Mais voilà, il est trop chou. Il y a mon homme qui me dit, oh, il y a trois trucs qui font bizarre. Je pense que c'est ces trois-là. Qui trouvent que ça fait bizarre qu'ils soient trois petits points, là. Je verrai si jamais je les change. Pareil, les petits points un peu rouges, là. Après, il faut voir de très loin. Je lui dis, une voie finie, je verrai bien si ça choque toujours. Si ça choque, voilà, je changerai et je remettrai des coups. Ça a coupé. Donc, je ne sais pas trop à combien on était, niveau temps. Mais donc, voilà, je me fais couper aussi la chic avec celui-ci. C'est bon de savoir. Je ne sais pas trop à quel niveau. Je ne sais pas pourquoi ça clignote, là. Enfin bon, bref. Voilà où j'en suis au niveau de mon DP ibroderie diamant.fr. Je me remettrai de toute manière les liens en barre d'infos. Et mon code promo. Je ne sais pas trop s'il est encore actif, je pense. Je ne sais plus du tout s'il y avait une date de validité. Mais voilà. Donc, je vais avancer un petit peu ça. Faire une petite vaisselle. Puis après, il va falloir aller chercher le petit à l'école. Préparer à manger, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. Et j'espère reprendre le rythme des vidéos en allant. J'espère que ça va le faire. Là, ils ne sont plus en vacances. Donc, le lundi, je l'ai pour moi toute seule. Donc, mardi matin, je peux filmer un petit peu si je veux aussi. Donc, peut-être que ça va revenir à la normale. Cross finger. Et j'espère aussi que je vais pouvoir souffler au niveau de cette grippe de brun. Là, que j'aimerais bien me débarrasser. Et je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous sans microbes. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao. Je ne sais même pas comment je vais l'arrêter. Sous-titrage ST' 501